Musique Chris, alors l'heureuse gagnante du reportage avec des votes, tu en voilà, donc bravo, alors ce salon, donc vous me disiez c'est la 12ème édition Oui, la 12ème édition, on avait commencé dans la petite salle à côté il y a 12 ans, 400 mètres carrés, on était à peu près 30 Et là on est revenu cette année, puis l'année dernière il y avait des travaux, il y a à peu près 70-80 exposants Et on est sur la 12ème année, et c'est quelque chose de beau parce que l'association, elle n'est pas lavasienne et elle existe depuis 2001 Alors vous disiez qu'elle était aussi en partenariat avec d'autres associations Alors, pour aider les partenaires à développer dans leur village, je collabore aussi bien à Moggio avec Marie-Ange Courteus, à Mudeson avec Corinne Fonfred Dans le Var aussi, à la Londres-les-Morts, avec Marie-Laure Clouet, et puis dans d'autres villes, dès qu'on me dit Chris tu ne veux pas monter un salon Je leur dis écoutez je viens, mais vous venez avec moi et je vais vous mettre en lumière, parce que j'ai 60 balais, je ne vais peut-être pas faire ça sur les routes pendant encore 20 ans Mais voilà, j'aime propulser les gens pour aussi qu'ils prennent leur marque, ça c'est important Alors comment ça évolue le marché du bien-être ? Je dis le marché, mais c'est vrai qu'à une époque c'était un peu considéré comme des illuminés Qui faisaient des choses un petit peu à côté de, je ne sais pas, avec des médecines douces, des choses comme ça Mais maintenant on a quand même l'impression qu'il y a une évolution positive Alors on va dire qu'on est toujours considéré comme des illuminés, on ne va pas se cacher On est plus effectivement, parce qu'on a de la kinésio qui vient, il y a le naturopathe qui vient au niveau des énergies Effectivement, on a des masseurs, alors on va dire, Massajama, ils vont nous dire que ce ne sont pas des masseurs, donc on va rectifier On est des thérapeutes de bien-être, il y a les fleurs de bac On est en complémentarité de la médecine traditionnelle Et honnêtement, on a notre place aussi Moi quand je vois qu'à l'heure actuelle, quand même, on fait des opérations sous hypnose Lorsque les hypnothérapeutes sont arrivés, les anesthésistes ont rigolé au nez Maintenant les anesthésistes, ils font de l'hypnose A l'époque, quand il y avait les kinés, ils ont vu arriver les ostéopathes, ils ont crié au secours Maintenant les kinés, ils font un stéo Donc vous voyez, arrivé un moment, chacun veut prendre sa place Et c'est bien parce que ça évolue au moins Dans le bon sens On ne peut pas non plus que régler Par la médecine traditionnelle On en parlait hier Regardez toutes les fois que vous faites une chimio, une radiothérapie On bousille les cellules à côté Et là, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps Qu'ils avaient trouvé, on va dire, pour régler le problème Enfin, façon de parler Je ne vais pas dire soigner parce que ces mots-là sont un peu forts Le cancer du poumon Et ils sont aperçus qu'ils vont pouvoir être sur la cellule Et non plus toucher celles qui sont bonnes Et donc, nous aussi, en barreur de feu On est là, on va dans certains hôpitaux À la clinique Bonnevaine à Marseille Elle a un service avec un hypno, un barreur de feu Pourquoi ? Parce qu'on passe la main, on enlève le feu Et on aide ceux qui font des chimios Donc on est vraiment complémentaires Vraiment, ou des gens qui n'en peuvent plus Le médecin, il n'a plus le temps de venir vous De vous prendre une heure avant Le médecin, il vous gardait une heure Maintenant, il vous prend un quart d'heure Il faut faire des visios Et en fait, nous, on a des gens qui les écoutent Dans cette, on va dire, médecine alternative On a des gens qui écoutent Et ça, c'est important C'est vrai, ça c'est sûr L'écoute, le partage C'est ce dont on a le plus besoin les gens Alors, votre prochain salon, c'est quoi ? Alors, le prochain salon, on sera présent sur la foire de Montpellier Alors là, c'est pareil La foire de Montpellier du 11 au 21 octobre On est dans le hall 4 Et il y a vraiment marqué Espace voyance et bien-être Et le logo de la licorne Pourquoi ? Parce que moi, mon intérêt C'est de faire bouger les mentalités Pourquoi je vais dans la foire ? Vous savez bien que dans les foires C'est les casseroles, c'est les machins Et quand on a commencé Justement à la foire de Montpellier Il y a près de 12 ans Tout le monde nous regardait Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? On vient un peu vous bousculer Des gens qui ne passeraient pas la porte des salons de bien-être Parce qu'ils nous prennent justement pour des humains Alors que quand ils sont à la foire Ils regardent de la même façon un thérapeute Que quand ils vont regarder une voiture Qu'ils doivent acheter ou un camping-car Et ça, c'est important Parce que du coup, on vient les voir On vient vers eux Et on leur explique Et là, ils ressortent Et moi, ce que j'ai envie C'est qu'ils disent Que quand ils voient une affiche Et dire Ah tiens, on a vu la dame à la foire Peut-être qu'elle est au salon de bien-être À Montpellier, de Patrice Voilà, pour moi, ça c'est important De bousculer un petit peu les mentalités De leur dire On ne va pas vous faire de mal On veut simplement vous informer Et si ça vous plaît, tant mieux Et aujourd'hui, donc, pour informer Il y a des ateliers, des conférences ? Il y a près de 45 conférences et ateliers Sur tout le salon Donc il y en a aussi C'est quel genre de sujet ? Alors, ça peut être aussi bien De la somatothérapie Ça peut être au niveau du yoga Par exemple, j'ai une fille là Qui travaille dans les écoles Elle s'occupe d'enfants Pour, on va dire, le côté un petit peu Du stress, l'abandon et tout ça Donc on a vraiment de tout Il y a ça On a des gens qui viennent se présenter Pour le contact défunt Il y a des conférences sur Écoute ton corps de Lis Bourbeau Ça, tout le monde connaît Parce que ça, c'est important Et puis celui qui va expliquer La nature ou le reste C'est très varié C'est très, très varié Et ça, c'est important pour moi Et en plus, c'est gratuit ? Oui J'y tiens J'y tiens parce qu'on ne peut pas Faire changer les mentalités Ou fonctionnement Tant qu'on demande aux gens De mettre la main à la poche Ça, ça me dérange Je préfère qu'ils aillent consommer Je préfère qu'ils partent Je préfère qu'on rentre dans la salle Qu'on passe devant Et qu'on dit Tiens, on va voir Ah, c'est payant ? Non, mais je n'ai pas envie Parce que ça ne me plaît pas Plutôt que de dire On rentre Et puis sortir Et d'entendre les gens J'ai eu plein de gens hier Qui m'ont dit Bravo pour le salon Et j'étais contente Parce que quand on me dit Bravo pour le salon Ça veut dire qu'on réussit C'est que ça plaît aux gens Et ça, c'est important Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501